Les salariés de l'abattoir GAD vont voir leurs primes de licenciement doublées au terme d'une réunion entre la direction et la préfecture du Finistère. Les syndicats ont salué les efforts mais estiment que ce n'est pas assez. Les 889 salariés qui vont perdre leur emploi bloquent depuis mardi un autre abattoir. Les chiffres du chômage risquent d'être plombés par le bug du mois d'août, prévient le ministre du Travail Michel Sapin. Les dernières statistiques avaient affiché une baisse spectaculaire de 50 000 chômeurs du jamais vu depuis 13 ans. Mais quelques jours après, Pôle emploi avait révélé un dysfonctionnement technique avec son opérateur SFR qui avait amplifié les désinscriptions. Le sommet de Bruxelles s'ouvre jeudi. Il devrait être dominé par la politique européenne d'immigration après la tragédie de Lampedusa. Les leaders européens devraient également discuter d'une action commune après les nombreuses révélations de l'espionnage intensif des Américains. La Tunisie en proie à une crise politique. Le démarrage du dialogue national censé sortir le pays d'une impasse a été reporté à vendredi. Le premier ministre islamiste Ali Larraïed s'est engagé sur le principe d'une démission de son gouvernement. De son côté, l'opposition juge ses propos ambigus. Ave lecteur ! 4 ans que vous l'attendiez, le 35e opus est arrivé, Astérix chez les Pictes. L'album nous entraîne en Écosse et pour la première fois sans le crayon du Derzot. Mais rassurez-vous, au menu de ce conte celtique, de la potion magique, des bagarres épiques et vous n'échapperez pas aux Romains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada